Musique Alors aujourd'hui, on est à Tremblant et on va aller voir des peintres de plein air. On va aller voir ce qu'ils font. Il y a Anne Létourneau et Michel Normandeau. Rien tant que nous autres, on s'en va voir les peintres de plein air. Alors on est à Tremblant en compagnie de nos peintres de plein air. Alors c'est vraiment le cas aujourd'hui, le plein air. Toi, Michel, t'es un habitué de la peinture de plein air. C'est quoi le monde, comme réflexion, qu'ils te disent le plus souvent? Est-ce que tu gèles des mains? Comment ça, tu gèles pas des mains? OK, j'aurais une question à te poser, Michel. Est-ce que tu gèles des mains? Ah! Ah, Marie! Toi, Anne... Moi, j'essaie de le suivre, mais j'ai de la misère. Tu t'es fait influencer par Michel Normandeau? Ben oui, c'est ça. OK. Ben écoute, ça donne vraiment des couleurs incroyables. Tu sais, une journée comme ça aujourd'hui, là, puis quand on est arrivé le matin, il y avait beaucoup de soleil, puis on voyait les arbres en contre-jour un peu. OK. Mais là, la lumière a vraiment beaucoup changé, fait que je pourrais pas la continuer. Fait que si on continue, je vais en commencer une autre plutôt que d'essayer de finir celle-là. OK. Puis comme Michel l'a dit tantôt, des fois, tu reviens à l'atelier, puis avec les photos que tu as pris, puis avec les... Tu sais, des fois, tu te fais une couple de petites références, là. Moi, j'ai mis surtout ma lumière dessus parce que je trouvais que c'était ça qui était important. Fait que toute la lumière dans la cime des arbres, puis l'espèce de lumière qu'il y avait ici, là, c'était vraiment ça qui m'allumait. OK. Fait que là, je l'ai placée comme il faut avec les bons tons. Fait que ça va me permettre de continuer dans l'atelier, là, puis de faire quelque chose qui a de l'allure avec ça. Bon, bien, vous êtes vraiment des peintres de plein air. C'est ça? Tu fais du ski, là? Oui. Moi, là, je suis en télé et je fais un petit reportage pour la télévision communautaire en même temps. Là, ce skieur-là, là... Ah oui, je n'ai pas fait à entendre. Je suis rendu à la maison, je fais ça à la maison. Non, non, mais je dis, tu vas s'amener le gars avec toi ou... C'est pas un skieur, tu l'amènes avec toi à l'atelier? Exactement. OK. Exactement. Et là, je dis, bouge pas. Bouge pas, reste-le. Mais ils passent vite, pas mal, les skieurs, là. À la date, j'ai perdu le moment de mes modèles, là-même. Bien oui! Ça passe, ça va, ça vient, hein? Exactement, oui. Les maudits skieurs, hein? Ça va vite, les skieurs, hein? C'est pas ça que moi... Tout le monde a sa façon, à Saint-Léonard. Bon, à demain, je suis dehors. Un peu à plus si bien. Bien, il m'a dit comme toi, il fait frais pour les mains. Moi, je tiens ma caméra, pas le cas. C'est moi, ça? Oui. Peintre de plein air. Puis t'as pas mis de skieur, toi, dans ton affaire? Bien, pas encore, là. Je vais juger si j'en rajoute un ou si j'en rajoute pas. Ça va dépendre, là. J'ai peur que ça vole la vedette aux arbres, là, parce que c'est vraiment un autre... Surtout s'il met un code fluo. Oui, c'est ça. Alors, les peintres de plein air sont quand même technologiques, ici. Oui, c'est pas mal organisé, hein? On voit que c'est pas des maudites blagues. Et toi, Anne, est-ce que tu gèles les mains? Pas vraiment, non. On dirait que je commence à m'habituer. Fait que tu vois, là, j'aurais pu faire un skieur en contre-jour, aussi. Fait que je vais juger, là. Je vais peut-être être dans ce coin-là, mais peut-être que non, aussi. Ça fait quasiment mieux de le faire, par exemple. Il est cool dans ce coin. Il est cool, ouais. Il faut toujours dans le technique. Ouais. Non, mais gars, j'aurais aimé. Donc, c'est de l'œuvre... Àux... On s'est... Àux... 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 Sous-titrage FR ?